Voilà, deux corps de juge. Un corps de juge qui comptabilise les difficultés pour déterminer la note de départ, c'est le jury A. Et le jury B qui est là, lui, pour sanctionner les fautes et déduire de cette note de départ, eh bien, toutes les pénalités. Le tout, bien sûr, déterminant la note finale. La note finale. Niki Boshenstein, le Suisse, devant son public. Attention ! La sortie, le pas derrière, en dehors du praticable. Cinq dixièmes de pénalité. Voilà. Et ici, à nouveau, il disparaît des cas. C'est un écran. Sortie, entrée-sortie de l'artiste. Bon, ça va lui coûter cher, hein, déjà. Ça débute mal pour Nicolas Boshenstein, qui avait fait troisième ici au Gunders il y a deux ans. T'es monté sur le podium. Pour l'anecdote, c'est révélateur, toutes ces sorties de praticables. Il faut savoir qu'au dernier championnat du monde d'Arus, 40% des gymnastes sont sortis du praticable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le code a évolué. Les gymnastes mettent de plus en plus d'acrobatie sur une seule diagonale. Donc, prennent de plus en plus d'élan, forcément. Et malheureusement, le praticable fait 12 sur 12. Et ça, ça ne change pas. Ce n'est pas extensible. Et donc, il faut modifier les prises d'élan, qu'elles soient plus verticales pour rester dans les marques. Bien entendu, il est très applaudi, Nicolas Boshenstein, qui évolue devant son public. Malheureusement, il a fait deux sorties de praticables. Deux fois 5 dixièmes de points enlevés. Donc, sur la note au finish, vous voyez, il est carrément sorti. Alors, si on s'était trouvé notamment à Stuttgart, il serait descendu d'un mètre cinquante. Voilà, il serait à la cave, puisque le podium se situe un bon mètre au-dessus du sol. Un bon mètre vingt, oui. Allez, il obtient la note de 14,05.